On sait que si la personne soit dans un mouvement, on va dire un truc islamique et tout, il n'y en a pas, ils ne sont pas ici au Muro. Même s'il y en a, on va essayer de les voir, d'essayer de discuter avec eux, changer de politique, de les aider. Les humains, avec le maire, ils ont envie de faire un travail. Et le prêche du vendredi, c'est un prêche, on va dire, de citoyens. Donc Alice, les Muro semblent avoir réussi à préserver le fameux vivre ensemble. Est-ce qu'on sait comment ? Eh bien l'une des réponses, c'est la politique de la ville. La municipalité est en place depuis 2001 et elle mise beaucoup sur la formation à la citoyenneté. L'idée, c'est de décloisonner les quartiers grâce à un arsenal de petites mesures très concrètes. Par exemple, proposer des jobs d'été aux adolescents, ouvrir la médiathèque tous les dimanches ou encore accompagner individuellement les détenus à leur sortie de prison. Il y a aussi un parcours citoyen de trois semaines pour les jeunes. François Garret, le maire d'Hiver-Gauche des Mureaux, nous en explique le principe. On apprend ce que sont les institutions, la justice, la police, les hôpitaux. Il y a une contrepartie. On donne l'équivalent de la moitié d'un SMIC, donc 500 euros pour cette période-là, sachant que c'est l'année de ses 18 ans. Parce que ça nous semble important de comprendre qu'on est dans une république, un pays de la France, et dans lequel on doit connaître comment ça fonctionne. C'est un bon début de réponse, mais ce n'est pas suffisant, 2017 selon l'INSEE. Ensuite, la situation n'est pas la même qu'on se trouve aux Mureaux, Trappes ou Lunelles, deux villes où on a constaté des vagues massives de départ en Syrie. J'ai rencontré un expert de la laïcité, Didier Leschi, ancien préfet à l'égalité des chances en Seine-Saint-Denis, et pour lui, modifier la loi de 1905 peut s'avérer utile, notamment pour répondre à la pression qui vient de pays étrangers. C'est que ce sont des espaces où, bien souvent, on a une pression qui se fait à partir de comportements religieux radicaux. La vente a démarré mardi, elle s'est terminée hier, vente donc plutôt tropieuse. Oui, le sujet est polémique, mais il rapporte, effectivement. Alors, je ne reviendrai pas sur la question, oui ou non, est-ce que la 5G est dangereuse pour notre cerveau ? Regardons ce qu'a donné cette fameuse vente aux enchères après trois jours pendant lesquels les quatre opérateurs téléphoniques français, Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free, se sont partagés le gâteau. En fait, c'est Orange qui a remporté la majeure partie des fréquences avec 90 MHz de spectre contre 80 pour SFR et 70 MHz chacun pour Bouygues Télécom et Free. On parle de blocs de fréquences, mais ça veut dire quoi ? Oui, alors effectivement, c'est très technique, c'est comme le spectre. En fait, les blocs, c'est le nombre de fréquences achetées par les groupes téléphoniques pour les exploiter ensuite sur les territoires. L'argent, en partie dans les caisses publiques, n'avait pas été investi dans les infrastructures, d'où notre retard aujourd'hui. Alors la Suède, c'est le contre-exemple, la Suède avait fait tout le contraire. Le pays avait misé sur la couverture du territoire et B, a laissé les opérateurs investir sans les considérer comme des vaches à lait. Je pense qu'elle est la suite des opérations. Alors la 5G va pouvoir maintenant prendre corps. Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free vont recevoir leur licence dans les prochaines semaines. Pierre, Pierre, il faut quand même être un peu réaliste, sauf à faire venir des médecins étrangers, puisque le diplôme est européen, et des infirmières étrangères, etc. Vous ne pouvez pas ouvrir des lits de réanimation si vous n'avez pas les aides-soignantes, les infirmières, les médecins qui vont l'avec. Et les lits dans le Véran, Véran nous dit qu'on a le personnel, qu'il n'y a pas de problème. Et les lits dans le Télé, puisque nous sommes en guerre, on peut les réquisitionner, nous sommes en guerre. Non mais c'est pas ça, mais simplement, tu ne formes pas une infirmière à animatrice en 6 mois, c'est 5 ans d'études, tu ne formes pas une exploitante, ça c'est pareil. Un dernier conseil, David. Oui, rendez-vous sur pro.mg.fr rubrique Économie d'énergie pour découvrir de nombreux conseils. Économisons-la. Alors moi, je vous conseille une série américaine incroyable qui est diffusée sur la plateforme Amazon Prime Video. L'État a longtemps parlé de lutte contre le communautarisme, mais le terme a été jugé imprécis, trop stigmatisant. Le communautarisme est par exemple quasi un modèle de société en Grande-Bretagne. L'Élysée a ensuite préféré parler de séparatisme au singulier, là aussi trop stigmatisant, laissant penser que l'exécutif ne visait que le séparatisme islamiste. Nous voilà donc au séparatisme avec un S, les séparatismes, car Emmanuel Macron devrait aussi évoquer le problème de certaines écoles catholiques visées. Mais parler des séparatismes permet malgré tout d'habiller un peu le sujet, et surtout de réduire les risques de censure par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel du projet de loi en cours de préparation. J'espère, j'espère avoir le retour surtout. Alors, pour 4 personnes, on va prendre 2 cuillères à soupe d'huile neutre, colza au tournesol, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique, 700 grammes de choucroute, 30 cl de bière blonde, on peut sinon la faire au vin ou au champagne, ça dépend de ce qu'on veut. 30 cl de bière blonde, 1 oignon jaune, 1 cuillère à soupe de miel, 8 pommes de terre à râpe de taille moyenne, une saucisse de morteau, sans avoir à se déplacer grâce à un site internet, c'est le www.monpanier-mvh.com. Mvh comme marché Victor Hugo, tout le monde avait compris. Or, si ce site permet à tous les feignants... Non, pardon, c'est pas le bon terme, je recommence. Or, si ce site permet à toutes les personnes ultra-occupées de faire leur course en quelques clics, ils souffraient d'un défaut rédhibitoire pour celles et ceux qui n'habitent pas à Toulouse. La livraison n'était permise que sur Toulouse. En revenant à la Lampagneville, je ne crois pas au modèle Amiche. Et je ne crois pas que le modèle Amiche permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Amiche, elle est à Lampagneville. Est-ce que le philosophe que vous êtes, Baptiste Morisot, le travail que vous accomplissez, le travail de terrain que vous faites, les livres que vous écrivez, est-ce que votre devoir, votre sens du service public vous pousse jusqu'à, on va dire, l'engagement, pourquoi pas le militantisme, l'engagement politique, et donc à prendre la parole sur la salle publique pour exprimer ou vous battre pour une cause ? Alors oui, mais il y a deux choses à distinguer. D'abord, il y a la question de la salle. Ça, ce n'est pas une relation pour moi, parce que d'habitude, justement, ma conception de mon propre métier implique que je ne prends pas la parole sur ce sur quoi je n'ai pas enquêté. Je considère en tant qu'un intellectuel enquêteur, donc pas l'intellectuel universel de sorte, même pas l'intellectuel spécifique du Foucault, l'intellectuel enquêteur, que je n'ai pas le moment à dire sur ce sur quoi je ne suis pas tellement personnel, parce que je n'ai pas enquêté sur le dossier. Mais je vais faire une exception sur la 5G, parce que j'ai été comme beaucoup ulcéré par ce discours que je trouve extraordinaire, pour le coup, de mes usages de l'intelligence. C'est ça qui est triste, parce que c'est l'inverse d'un effet d'intelligibilité. C'est du mépris pour l'intelligence de ceux qui écoutent, parce qu'on ne peut pas dire, alors on va débattre, on va discuter, mais de toute façon, on va le faire, parce que c'est une contradiction dans les termes, ça veut dire qu'on ne va pas débattre ou on ne va pas discuter, c'est-à-dire que tout a déjà été décidé. Donc il y a ici une des violences vraiment caractéristiques de la rhétorique dans ces mauvais usages. Et au-delà de ça, la 5G elle-même, pour moi, c'est vraiment navrant, la forme que prend le débat actuel, parce que, justement, il y a un forçage dualiste, qui est typique de ce discours du président, dans lequel il oppose bien le progrès qui serait unilatéral, univoque, et ce serait une seule voie, et c'est celle qui est choisie, ni pas, qui est étonnamment par les grands opérateurs téléphoniques et par le GAFAM, et puis l'autre option qui serait être retrograde, vouloir s'éclairer à la lampe à huile, et être amiche avec un déprimant dissimulé pour les amiches, qu'on va laisser en dehors du débat, par respect pour eux. Ça, c'est vraiment de la très mauvaise philosophie, et je suis désolé, et c'est de la très mauvaise pensée. Le grand enjeu de la 5G, ce n'est pas du tout de savoir si on va être au grade ou un progressiste, c'est de savoir si le tissu social qui est le nôtre accepte de se laisser déchirer de manière récurrente par un système technique, par des innovations techniques, alors qu'il ne l'a pas réussi à digérer la précédente. Ça, le cas du problème, c'est la disruption. C'est-à-dire qu'on est un tissu social dont les formes de vie ont été complètement transformées, sans qu'on nous interroge sur la question, par le Wi-Fi, par les téléphones porterables, et nous n'avons pas encore réussi à inventer des formes sociales qui métabolisent ces phénomènes, qui les digèrent, qui... Oui, les réseaux sociaux, les... Oui, mais avec toutes les folies qu'ils impliquent. Et ça, elles sont présentes de toute façon, ces folies-là ? Eh bien, elles sont présentes parce qu'il n'y a pas eu de lissage, parce que le droit, par exemple, le droit, les mœurs, n'ont pas encore réussi à faire la part entre le grand grain et l'ivré, parce que les formes éducatives n'ont pas réussi à savoir à quel moment ça rend fou, à quel moment ça rend bête, à quel moment ça sert à quelque chose. Et donc, l'enjeu de la disruption, c'est ça, parce que c'est de ça qu'on parle. Le débat sur la 5G, c'est même pas... C'est certainement un problème énergétique, mais c'est pas fondamentalement un problème environnemental. Peut-on donner à un système technique, à des acteurs de l'innovation, le droit de déchirer tous les 5 ans le tissu social avant même qu'il ait eu le temps de s'ajuster aux dernières innovations ? Moi, c'est vrai que je me projette déjà dans l'après, et je trouve que c'est terrible de savoir... Alors, sauf, effectivement, si... T'as pas envie de Biden non plus. Voilà, c'est ça, si Biden, comment dire, cède la place à son vœu à sa vice-présidente, parce que c'est peut-être sa stratégie. Sauf s'il fait ça, c'est vrai qu'il n'y a aucun espoir dans les années qui viennent pour les États-Unis, c'est tel, quoi. Mourad ? Moi, je me dis que ça peut peut-être avoir un effet bénéfique pour la campagne de Donald Trump. En lui, c'est tant, bien sûr, qu'il échappe au pire, parce qu'effectivement, il fait partie des personnes à risque. Bon, après, je n'ai pas beaucoup de doutes sur la qualité des soins qu'il va recevoir. On va vite trouver un lit, s'il y en a besoin, en réanimation pour le lit, il n'y a pas de souci. Mais, effectivement, parce qu'il portait le Covid était le problème de son mandat, la gestion du Covid, et je me demande, est-ce que ça ne va pas l'humaniser par rapport à ses erreurs qu'il a commises sur la maladie en la recevant lui-même ? Le département est classé rouge par Météo France, du orange dans aux autres départements du Var, jusqu'à la Côte d'Or en remontant la vallée du Rhône. La tempête Alex a soufflé fort la nuit dernière en Bretagne. Le record, c'est Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, avec des rafales à 186 km heure. 80 000 foyers sont sans électricité dans ce département. Le président de l'Organisation mondiale de la santé souhaite à son tour un rétablissement rapide à Donald Trump. Le président américain testé positif au Covid-19 avec son épouse Mélania. Il pilote les Etats-Unis en restant confinés deux semaines à la Maison-Blanche. Pas question de tenir deux meetings électoraux. Nous sommes à un mois de la présidentielle. Les postures qui sont prises, c'est... On est gérants, on se dit du calme. Voilà, on dit du calme. Les choses reviendront dans l'ordre. On ne va pas voir les actifs transférés comme ça. Alors qu'on est gérants, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut m'y être visé des cibles ou visé des consolidateurs ? Parce que la cible, effectivement, souvent bénéficie d'une prime importante par rapport à son cours de boursier média. La différence, c'est que les cibles, souvent, sont des actifs qui sont un peu moins performants que les consolidateurs. Pardon, mais il n'y a pas la même idée. Le virus est là, donc forcément, il y a des gens qui vont tomber malades. Il y a des dirigeants qui vont tomber malades. On a des milieux qui reprochent de Bruno Le Maire d'avoir acheté le Covid. Non, donc c'est pareil. Ce gars-là, je veux dire, la moindre des choses, on sait que pour ne pas tomber malade, c'est respecter les gestes barrières. Il n'en a respecté aucun, pardonne-moi. Ça a toujours été une priorité pour le culturel du monde de combattre l'extrémisme, ce réclamant de l'islam. C'est Mrowman, l'annonce au micro, dès le début du film. D'emblée, ça va se couler. Alors ça, c'est sûr que ça se couler. Mais c'est le seul acteur américain de ce casting anglais, totalement royal, à commencer par Billy Nacoli, qui est un dandy sochi qui dirige cette radio pirate et qui accueille son filleul à bord en lui parlant de sa mère en ses pertes. Les enfants, ben, c'est à court. La communication, l'informatisation est un danger pour la démocratie, mais en même temps, cela peut être aussi un temps. Une chance de démocratisation. Alors comment répondre au danger sans amener la chance ? Comment garder une chance pour une pensée qui ne règle pas son rythme sur ce niveau-là ? Acheter pendant les jours best-of Citroën à 299 euros par mois, avec une LLD de 48 mois, 40 000 km, premier loyer de 4 250 euros, après déduction du bonus écologique. Mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les parlementaires, messieurs le maire, on se remercie beaucoup, messieurs le président du conseil départemental, messieurs le président de la communauté urbaine, messieurs le préfet, messieurs le premier président, près de la cour d'appel, monsieur le procureur général, madame la rectrice, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs. Boudreur, humoriste, pour son nouveau spectacle et son autobiographie, ça s'appelle un bout d'air, en deux mots, il s'appelle Boudreur, il sera avec nous tout de suite, c'est un 39 et sa bande. On est heureux d'entendre que c'est le moins 100% gagnant chez Carrefour, Carrefour Market et Landrive, et que jusqu'à dimanche, pour l'achat de deux boissons aux fruits Oasis achetés, la troisième est offerte. C'est une nouvelle série d'émission, autour des classes et de notre enfance, on parlera de la frantesse de Céduy, du petit Nicolas, de Rohan Dahl, et de la douleur de mon père, de Marcel Pagnol. Rendez-vous lundi à 10h, d'ici là, pour écouter cette heure. Complissement de ce qu'on étudie, est véritablement le résultat de cette colonne national qui se tient debout et droit. L'amalgame tendu par les polémistes et par les extrêmes, qui consisterait à stigmatiser tous les musulmans. Ce piège, c'est d'ailleurs celui que nous tendons, les misères et les mystiques, qui consisteraient à faire de chaque citoyen de confession musulmane, un avis objectif, parce qu'il serait la victime d'un système bien organisé. Vous écoutez, on va commencer son discours. Discours très attendu, reporté à plusieurs reprises, en quel Emmanuel Macron devrait annoncer un renforcement et une modification de la loi de 1905. Cette nuit et ce matin, les ouvertures européennes étaient plutôt marquées clairement dans le rouge. On grappille quelques points et on semble se stabiliser à moins 0,5%. Premièrement, les oifs, ils étaient trois, et en fait, t'as un mec qui voit une caméra sur une porte avec un colis qui est de l'autre côté, qui est derrière. Et ils se disent, on va mettre un mec devant la caméra pour le cacher, pour que l'on pique le colis et qu'on se barre. C'est l'aradisme, une stratégie qui vise à défendre la République et ses valeurs, selon les mots du président de la République. C'est hier, à Paris, les bars et les restaurants restent ouverts dans la ville rose. Le Premier ministre Jean Castex, que l'on retrouvera justement la semaine prochaine à Toulouse, Il doit officialiser des renforts de police après la série de fusillettes cet été dans la ville rose. Information nos confrères de la dépêche, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit également faire partie de ce déplacement. Tout pourrait basculer pour les salles de sport de l'agglomération. C'est aujourd'hui qu'on va savoir si elles peuvent rouvrir ou non.